Salut à toutes et à tous, c'est Bello et bienvenue dans Actu PC. Au programme de ce dernier épisode de l'année, on va parler de la première vidéo de gameplay de Far Cry Primal, des ajouts du premier DLC gratuit pour Vermintide, et enfin de Shadow Complex Remastered, disponible en téléchargement gratuit. Allez c'est parti ! C'est donc à l'occasion de la très discutable cérémonie des Game Awards 2015 que les premières previews et vidéos de gameplay de Far Cry Primal ont inondé le net, et traitez-moi d'aigri si vous voulez mais j'ai trouvé ce que vous avez sous les yeux assez décevant voire même ridicule. Alors certes pas autant que les offres de précommande et éditions collector hors de prix, et au bonus exclusif probablement retiré du jeu de base à la dernière minute, mais avant d'entrer dans les détails de ce qui m'a déplu, j'aimerais quand même préciser que, ayant aimé Far Cry 3, adoré Blood Dragon et zappé l'épisode 4 parce que trop similaire au 3, j'ai quand même envie de l'aimer ce Primal. Son annonce officielle datant d'octobre dernier me laisse en effet espérer une prise de risque de la part d'Ubisoft pour un renouvellement bienvenu du gameplay de la série, principalement grâce à cet âge de pierre rafraîchissant et à fort potentiel de nouvelles mécaniques de jeu sans armes à feu. Malheureusement, cette annonce a été aussi l'occasion de confirmer l'annualisation des Far Cry, et vu l'effet négatif que cette stratégie a eu sur les Assassin's Creed, cela n'augure rien de bon pour la suite. Ubisoft semble en effet jouer encore une fois la carte de la sécurité, en se contentant de recycler les animations, certaines icônes du HUD, ou encore les mécaniques des précédents épisodes, tout en ajoutant de nouvelles fonctionnalités qui semblent manquer cruellement de profondeur. Ainsi, par une simple pression prolongée d'un bouton, il est possible d'apprivoiser des animaux sauvages et aussi redoutables qu'un loup, un tigre à dents de sabre ou un ours des cavernes. Dans ce contexte primordial, je pense qu'il aurait été plus intéressant de rendre cet apprivoisement plus long et exigeant, pour en faire un aspect central du jeu. Alors certes, il est toutefois possible que la partie difficile soit plus liée au fait de trouver ces animaux, notamment les plus dangereux et les plus puissants, mais ça on en aura le cœur net que quand Primal sera sorti. Ensuite de ça, dans sa volonté de faire entrer aux chausses-pieds d'anciennes mécaniques de gameplay dans ce nouvel univers, Ubisoft a remplacé les jumelles par une chouette que l'on peut contrôler pour repérer les environs. Cette idée intéressante sur le papier se transforme malheureusement en grand n'importe quoi puisqu'il est aussi possible de taguer les ennemis, façon réalité augmentée, ou carrément de les bombarder. Les fameuses tours radio ont quant à elles été remplacées par de gros feux de joie gardés par des vilains atrucidés et qui, une fois allumés, permettent de révéler par magie les points d'intérêt situés tout autour. Et pour finir, bien que palpitante en soit, la séquence montrant la possibilité de chevaucher un mammouth, finit de renforcer cette sensation d'avoir affaire à un reskin ou à un mode de conversion totale à l'âge de pierre pour Far Cry 4. Alors bon, gardons quand même un peu d'espoir, après tout les Far Cry n'ont jamais prétendu être des simulations militaires ou de chasse, bien au contraire en fait, l'idée étant plutôt de donner des outils aux joueurs pour qu'ils avancent à sa guise dans un monde ouvert. Mais je ne peux m'empêcher d'avoir de gros doutes sur l'originalité de ce Primal dont la sortie sur PC aura bizarrement lieu une semaine après les versions consoles, c'est-à-dire le 1er mars 2016. On passe maintenant à quelque chose de plus positif puisqu'à l'heure où je vous parle, un premier DLC gratuit est disponible pour Warhammer Vermintide. Outre les 40 nouvelles armes vétérans, les 5 nouveaux traits d'armes orientés teamplay et les habituelles corrections de bug et optimisation, cette grosse mise à jour intitulée la bénédiction de Sigmar ajoute aussi deux moyens d'influencer le loot pour obtenir de l'équipement pour une classe en particulier. La première méthode consiste à porter une des 5 nouvelles pièces d'armure uniques, augmentant les chances de looter en fin de partie, un objet pour la classe que l'on a joué. La deuxième méthode implique quant à elle d'utiliser le nouvel hôtel de Solace situé près de la forge dans l'auberge afin d'échanger des ressources obtenues en désenchantant les objets contre des armes à distance ou au corps à corps pour la classe de notre choix. Alors même si j'attends toujours un système qui prendrait en compte les performances du joueur lors d'une partie dans la détermination de la qualité du loot final, Fatshark nous montre toutefois qu'ils sont à l'écoute de la communauté et de la plus belle des manières avec un DLC gratuit et généreux en contenu qui je l'espère saura faire revenir les joueurs potentiellement frustrés ou déçus par le système de loot trop hasardeux initialement. Pour finir cette actu PC en beauté, sachez que le Metroidvania sous stéroïde Shadow Complex initialement sorti en 2009 exclusivement sur Xbox 360 vient tout juste de paraître en version remasterisée sur nos PC et le pompon c'est que c'est téléchargeable gratuitement durant toute la durée des vacances de fin d'année. Il vous faudra pour cela créer un compte Epic Games et malheureusement passer par leur plateforme de téléchargement qui vient donc s'ajouter à la longue liste des applications telles que Steam, Origin, Uplay ou encore GOG Galaxy. Il s'agit donc de toute évidence d'une stratégie de com d'Epic Games visant à démocratiser sa plateforme auprès des joueurs PC surtout à l'approche de Doom 4 mais cela reste toujours une bonne occasion de découvrir ou redécouvrir un bon jeu au genre trop peu représenté puis après tout rien ne vous empêche de tout désinstaller une fois arrivé au générique de fin. Et voilà qui conclut cet épisode d'Actu PC j'espère que cela vous a plu et si vous avez d'autres infos importantes sur le monde du jeu PC en cette fin d'année n'hésitez pas à les partager dans les commentaires de cette vidéo comme d'habitude retrouvez moi sur Twitter et Facebook pour suivre l'actualité de la chaîne et communiquer avec moi pendant les vacances. On se retrouve bientôt et d'ici là portez vous bien Ciao tout le monde !